Les apprentis chefs bonjour j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez très faim aujourd'hui c'est petite recette de plat du jour on va se faire des papillotes de sauvons à la ricotta et aux tomates séchées un petit plat très simple comme d'habitude très rapide tout en gourmandise et bien sûr j'espère délicieux et ça on verra tout à l'heure j'ai mis pour commencer la ricotta dans mon petit bol je vais ajouter le jus d'un demi citron jaune et également le jus d'un demi citron vert au passage bien sûr oui je sais j'enlève les pépins qui sont tombés je cisèle et j'ajoute quelques brins de cimoulette je vais venir faire pareil avec un petit oignon rouge une dizaine de petites tomates séchées pareil je vais venir découper et ajouter les tomates séchées voilà découpées oui je sais un petit peu pleine d'huile d'olive on va pas en rajouter hein on va en faire avec ça on les ajoute à notre ricotta pleine saveur pleine couleur je vous propose de venir mélanger nos préparations on attaque maintenant la réalisation de nos papillotes un joli pavé de saumon on va disposer à côté généreusement notre petit mélange de ricotta ciboulette tomates séchées citron jaune citron vert je vais rajouter un petit peu de citron je vais venir assaisonner un petit peu de sel un petit peu de poivre moi j'adore le poivre 5b je vous conseille ça se précise ça se précise avant que ça parte au four une petite tomate séchée entière et allez un ou deux brins de ciboulette je crois qu'on a rien oublié on va pouvoir refermer nos papillotes nos papillotes sont prêtes on n'a rien oublié c'est le moment de passer à la cuisson ça va se faire au four bien évidemment chaleur tournante 20 minutes à 180 et pendant ce temps ça va nous baisser pile poil le temps de préparer le riz et oui c'est plein de jours 25 minutes de cuisson après je crois que c'est prêt j'ai eu le temps de faire cuire mon riz j'ai eu le temps de préparer une petite salaire d'accompagnement il ne manque plus que nos papillotes alors ce que j'adore avec les papillotes c'est qu'à peine on ouvre le four rien qu'à l'odeur on sait qu'on va bien manger plus qu'un plus c'est nos papillotes dans notre assiette j'ai pas résisté hein j'en ai ouvert une juste pour vérifier que ça sentait bon c'est bon soyez rationné c'est parfait une heure moins le quart ça va être l'heure d'aller manger n'oubliez pas toutes les vidéos sur www.lesapprentichef.com j'espère que ce concept me plaît du jour que ça vous a plu je pense qu'on se le fera assez souvent en attendant à ta allez ciao tout le monde bye bye